Bonjour à tous, j'allais dire mesdames, messieurs, chers collègues, présents, passés, futurs. Je vais effectivement vous parler du rôle de l'enseignant et je me place moi-même dans une position avec les universités puisque je commence à payer mon propos et je suis déjà en retard. Alors, il va falloir que je vous parle de la façon dont un professeur d'histoire peut s'emparer de la violence dans son enseignement. Madame Béorgère Duchamp a dit vous tout à l'heure et j'ai bien conscience qu'intervenant en fin de journée, j'étais peut-être exposé à des répétitions qui auraient pu laisser la système. Alors, j'ai choisi des entrées qui peuvent vous sembler étonnantes, vous les découvrirez au fur et à mesure. Disons que ma problématique s'articulera autour de la tension qui peut exister et que vous découvrirez pour un certain nombre d'entre vous entre ces trois termes, violence, professeur et histoire. Et ce sont bien ces trois termes qui entrent en résonance ou en tension, chacun avec l'espoir. Alors, j'ai tout à fait conscience que l'interrogation que je soulève pourrait me sembler purement théorique. Et donc, il m'a semblé utile de vous en faire percevoir des enjeux très concrets en vous proposant trois œuvres d'art qu'il m'est arrivé de croiser au cours de mes inspections et établir une inspection assez récente. Ces trois œuvres-là ont dévoilé. Le Retard Médiceline de Mathias Brunewald, 1512-1516, deux œuvres du XIXe siècle. Une toile, la prise de Constantinople par les croisés de 12 abris de 1804, même s'il y a une interrogation sur la peine, qui est un rapporte, qui a été réalisée par Charles de Serres d'après une œuvre originale de Jeanne de Lacroix. Et puis une sculpture intitulée « La chasse aux lèvres » réalisée par Charles-Marie Félix à la fin du XIXe siècle. Vous permettrez de vous rappeler très brièvement quelques éléments d'explicitation de ces œuvres qui pouvaient vous être sortis de l'esprit et qui sont non moins nécessaires pour la compréhension des propos que je vais tenir en ce moment. Commençons par le Retard Médiceline. Ce Retard Médiceline est part par Mathias Brunewald, entre 1512 et 1516, pour le groupe des Antonin. Je pense que vous... Plus proche ? Parfait. Un peu comme un croneur, alors, c'est ça ? Donc je disais, ce Retard Médiceline a été peint par Mathias Brunewald, entre 1512 et 1516, à la demande du couvent des Antonin Tissonnais. Le couvent était désiré de disposer d'un politique à destination des malades. Et vous en observez ici des panneaux lorsqu'il est fermé. Vous conviendrez, je pense, avec moi, que même si ce chef-d'œuvre est original par bien des aspects, la crucifixion est une image bien connue de nos élèves et une image halal dans notre paysage culturel occidental. D'ailleurs, la grande majorité de nos élèves n'attendent pas l'école pour croiser ce genre d'économie. La deuxième œuvre, sur laquelle je n'arrête pas de plus longuement, est la piste de Constantin. La toile de Delacroix répondait à une commande précise. Je vous en livre le libellé. « Baudouin, comte de Flamme, commentait les Français qui avaient donné l'assaut du côté de la terre, et le vieux doge d'Andolo, à la tête des Vénitiens, sur ses vaisseaux, avait attaqué le port. Les principaux chefs parcourent les divers quartiers de la ville, et les familles éflorées viennent sur leur passage invoquer leur clébrose. » La cible que vous observez représente l'entrée des croisés de Constantinople, soit le 18 juillet 1203, soit le 12 avril 1204. Un doute subsiste sur la date qui est figurée. Nous sommes au cours de la quatrième croisade, qui a été prêchée par le pape innocent droit. Croisade, vous le savez, qui a été détournée de son objectif initial, pour répondre à une demande du futur Alexis Quatre-Anges, dont le pape Isaac II avait été détourné. Et le chef de cette croisade, Montferrat, a décidé de répondre à la demande d'Alexis Quatre-Anges et de prendre la main, lequel Alexis s'engageait à payer les frais, évidemment, des croisades. Je regarderai tout en détail sur chaque minute des œuvres. Et puis la chansonnelle. Alors la chansonnelle, c'est une sculpture de Charles Félix Martin, Charles Félix Martin. Elle est exposée aux incômes en 1873, et puis ensuite elle a été retirée des collections publiques, puisqu'elle est jugée trop violente pour être exposée. Il faudra attendre le début du XXe siècle, pour qu'elle repasse dans les collections publiques de la piscine de Roubaix. C'est une des rares sculptures qui témoignent de l'esclavage au 19e siècle. Nous avons beaucoup d'un goudinage qui parle de l'esclavage, mais très peu de sculptures. Et Martin a choisi ici de représenter un moment particulièrement terrible, lorsqu'un mollus, resté par un planteur, plante ses crocs dans un groupe d'un esclave fugitif. Cela reflète bien évidemment la grande violence liée à l'économie de plantation dans les Amériques. Alors avec ces trois autres-là, j'ai bien conscience que nous sommes très très loin, très très loin du siège de Leningrad, dont ma collègue vous parlait ce matin. Si j'ai choisi de vous les projeter, c'est parce qu'elles me semblent, en réalité, poser les enjeux sur lesquels je voudrais parler de l'économie. Reposons. La crucifixion. La prise de Constantinople, 1204. La chasse au nerf, milieu du 19e siècle. Cela veut dire que du succès de Jésus à la mort de l'esclave qui a été mentalisé par Martin, il apparaît que les actes de violence accompagnent la marge de l'humanité depuis son origine. Puis je ne dis pas vraiment que Jésus soit l'origine de l'humanité, mais ce n'est pas pour ça que je ne le permettrai pas. Et de fait, à la faveur de l'observation de plusieurs centaines de cours, il y a un constat qui s'impose. Rarres sont les leçons qui ne mentionnent pas, à un moment ou à un autre, un acte de violence physique. C'est un constat. Nous pourrons citer, les jeux du cirque. Onze ans, pour la classe de sixième. L'assassinat d'Oloferme, par Judith. Étudiait parfois à la faveur d'une étude sur les renouvellements artistiques. En classe de cinquième, douze ans. Les massacres de septembre, 1792. En classe de quatrième, treize ans, quatorze ans. Et puis, l'on septembre 2001, classe de troisième. Le temps manquerait pour évoquer la liste de tous les faits violents que nous croisons en classe, et chacun complétera avec les éléments qu'il a lui-même, à un moment ou à un autre, apportés aux élèves. Ce constat qui est indiscutable soulève une première série de questions, sur laquelle je m'arrêterai avec vous. Est-ce que l'on peut regrouper ces faits de nature différente, sous un même vocable, qui est celui de la violence ? Autrement dit, est-ce que l'assassinat d'une grecque à Constantinople, ou le meurtre d'une grecque à Constantinople en 1204, est de même nature que le meurtre d'un esclave en Cardinique du Sud, en 1846 ? Dira-t-on qu'il existe une violence de l'histoire ? Une force à l'heure ou un phénomène constant qui expliquerait en partie la marge de l'eau ? Autrement dit, estimera-t-on qu'il y a une violence de l'histoire ou qu'il y a des violences dans l'histoire ? C'est ce premier point que nous étudierons en ce sujet. Deuxième question. Celle de la visibilité des violences et du discours que nous tenons sur elle dans l'Église. Je vous dis à l'instant que la crucifixion est une scène familière, banale, et l'œuvre qui est présentée ici, au premier regard, ne semble pas particulièrement dérangeante. J'attire votre attention sur l'écran de Jésus. L'avant-bras décharné, rongé par les verres, et terminé par des mains qui laissent imaginer sa douleur. Je vous laisse observer ses pieds, déchirés par un clou et débrouillant de sang. le pourrissement de la chair, la tension des membres, l'écroulement du fluide vital. Tout souligne la grande douleur et la grande violence à laquelle a été soumis le personnage représenté. Alors, Mathias Grunfeld, payé ici pour des malades qui ne recevaient pas cette scène de la même façon que nous, puisqu'ils voyaient dans les meurtrissures de Christ leur propre couleur et pouvaient le dire de l'espérance. Vous savez par ailleurs que les adultes, aujourd'hui, se pressent nombreux au musée d'Isselaï, pour voir par le musée d'Isselaï, et observent cela avec énormément d'intérêt, à la fois sur le plan culturel et sur le plan anthropologique. Mais que dire de nos élèves à qui nous soumettons parfois cette vision ? Comment la reçoivent-ils ? Est-ce qu'ils y voient la violence de l'Empire romain ? Donc la récumique romaine. Est-ce qu'ils y voient la violence de l'Europe du XVIe siècle qui pouvait en rendre plus sensible ? Est-ce qu'ils y voient une violence qui leur serait faite l'œuvre venant heurter profondément leur sensibilité ? On n'y attire pas une forme de fascination macame dont nous parlons tout à l'heure, dans le regard qui porte et qui ne doit pas manquer de nous interroger. La banalité de la croix, ici, nous masque sans doute cette réalité. Et vous remarquerez, et c'est tout à fait fascinant sur cette toile, que les violences sont très peu apparentes. Je fais un agrandissement. Mais auriez-vous remarqué sans cet agrandissement que les scènes de pillage se déroulent à l'arrière-plan ? Alors, certes, la violence de la crise de Constantinople est nettement suggérée. Voyez le ciel, vous ragez, vous voyez les fumées éparses qui flottent au-dessus de Constantinople. Voyez ces femmes éplorées qui symbolisent, pour reprendre les mots de Baudelaire, toutes les douleurs environnementes. Mais enfin, tout le monde, admettons que l'œuvre se concentre plutôt sur les implications politiques de la crise de Constantinople plus que sur les violences qui ont accompagné la chute de la vie. Et cela interroge évidemment la façon dont dans nos cours nous pouvons mettre en scène ces violences. Il me semble que souvent, et sans pouvoir, surinterpréter les œuvres que je projetais ici. Il me semble que souvent, dans les cours, nous centrons notre regard sur des événements qui sont déjà plus importants que les violences elles-mêmes. Autrement dit, nous avons tendance à envisager la question sous l'angle de ce que vous me permettrez d'appeler des violences des corps. Ces violences des corps, ce sont des violences qui ne sont pas soumises à l'analyse, qui sont, pour reprendre l'expression de ma collègue ce matin, qui sont constantes. Elles sont un accessoire, souvent. Elles sont un adjudant, un adjudant pédagogique, parfois. Elles sont une évidence, toujours. Autrement dit, nous valutons implicitement le propos de Jean-Claémane Martin sur la violence qui disait « La violence dans l'histoire ne fait pas souvent scandale. » Faut-il que la violence dans le cours d'histoire fasse scandale ? Le regard de l'enseignant sur les violences doit-il être refroidi au risque de banaliser ou de légitimer des actes qu'un professeur lui condamne ? Ou, autre alternative, y a-t-il pour notre époque une leçon à tirer des violences passées mais alors au risque de réduire l'enseignement de l'histoire à des finalités civiles au prix d'anachronisme des astuces ? C'est ce dilemme que je voudrais travailler ensuite avec vous en posant cette question qui peut sans doute provocatrice mais qui ne l'émane évidemment. l'histoire et l'OIC sont-ils compatibles ? Troisième et dernière question Comment pouvons-nous parler concrètement des violences aux élèves que nous encadrons ? Quels sont les moments ? Quels sont les supports ? Quels sont les moments pour aborder ces questions ? J'ai noté l'étonnement de plusieurs d'entre vous en découvrant les œuvres que je vous proposais d'étudier en introduction. Et il est vrai qu'il peut sembler décalé de partir de la prise de consentir pour travailler au cours d'une journée d'études sur les violences de guerre. Cela pose aussi toute une série de questions. Est-ce que l'on peut qualifier la prise de consentir et les atrocités commises contre les civiles comme des violences de guerre ? Faut-il réserver ce terme à une époque où l'industrialisation et les projets politiques ont conduit à un nombre de morts nettement supérieur à ceux des croisades ? Autrement dit, et voilà les questions que vous aurez sans doute à travailler avec vos élèves implicitement, implicitement, mais elles se posent à un moment donné. Est-ce que la différence de vocabulaire pour dire la violence induit une hiérarchie entre les violences ? Est-ce que les violences sont affaires de seuil ? Est-ce qu'elles sont affaires de moyens ? Est-ce qu'elles sont affaires de portée ? Est-ce qu'elles sont affaires de mémoire ? Jusqu'à quelle échelle ira-t-on pour parler de violence avec nos élèves ? Se limitera-t-on à la prise de la vie et au sac ? Ira-t-on jusqu'à mentionner le creuvage des yeux d'Isaac II ? Et si nous le faisons, on précise à tous les élèves que c'est son propre frère qui lui a trouvé les yeux. Succès garanti auprès des élèves, je le dis, au pédé, au futur professeur qui sortent ici, mais succès pédagogique éphémère que nous risquons de payer ou qu'on appellera la main de leur sensibilité et du discours que nous portons, évidemment, sur la violence. Est-ce que l'on mentionnera le fait que le patriarche a été molesté au cours de cette journée ? Nous n'avons tous pas sensé. À partir de quel moment est-ce que les violences nous indiffèrent ? Est-ce qu'il y a un degré en tout ce que l'orétude n'est plus jugée utile ? Que faisable ? Le professeur a-t-il adopté pour parler de tout cela la position de Charles de Seine ? Tout en nuance ? Tout en silence ? Où est-ce qu'il va, comme Charles et Marie-Félix Martin, affronter frontalement la violence et exposer ses élèves à des représentations qui en disent toute la cruauté ? Ce sont ces questions très pratiques par lesquelles je voudrais terminer avec quelques conseils ayant en tête, bien évidemment, que beaucoup de pistes qui nous ont déjà été adoptées et que je ne reprendrai pas les propos des intervenants précédents, qui ont été fort riches et lesquels je souscris, évidemment, tout à fait. Alors, vous voyez, la liste des questions est longue. Et j'ai l'impression que construire une introduction en ne posant que des questions exposent celui qui parle à un moment ou à un autre à apporter des réponses. Si je pose toutes ces questions, c'est simplement pour vous convaincre des enjeux qu'il y a à travailler sur la question de l'enseignement de l'âme ou des violences en histoire. Ce n'est pas aussi simple qu'il pourrait y apparaître. Il me reste un dernier point à vous préciser avant d'engager la réflexion pour de bon. Il faut que je vous dise d'où je parle. Vous connaissez la vie de formule. Et pour quelles raisons je m'explique. Je ne suis pas un historien des violences. Je ne suis pas un professeur. J'ajouterai en train de l'œil que je ne suis même pas violent. Mais, je vous parlerai comme un cadre du système éducatif qui est attentif aux pratiques de classe, qui appartient à un groupe disciplinaire l'histoire-gérographique et qui a une mission dite transversale sur la laïcité et les valeurs de la République. Et, c'est l'ensemble de tout cela qui m'a permis d'aboutir à la réflexion que je vais vous dire maintenant. Alors, violence de l'histoire ou violence dans l'histoire ? C'est une question ancienne. C'est une question ancienne par laquelle je débute néanmoins parce qu'il me semble important de la poser. Pendant longtemps, il n'a pas semblé absurde de voir dans l'histoire un agent de la marche de l'humanité. C'était une force, une force à l'autre. Je ne cite que trois exemples que l'on met rarement ensemble, j'en conviens. Le livre des haïts, Friedrich Engels est victorieux. Vous remarquerez que les récits bibliques expliquent la violence soit commise, soit subie par le peuple juif par la volonté et l'action de Dieu. Il y a donc bien une raison à la violence. Je ne développe pas plus longtemps, ce sont des points que je suis développé plus victorieux. Dans la théorie sociale de Marx, de la même façon, la violence occupe une place de choix dans les transformations économiques et sociales, dans les évolutions de la société, dans l'anti-During de Engels. Vous avez notamment ce passage qui explique très clairement que la violence, même si elle n'est pas le moteur de l'histoire, est quand même la boucheuse de l'histoire. Il y a donc cette volonté d'expliquer la violence en en trouvant l'origine, en en trouvant le sens. Et c'est très clair, je m'en referai un peu plus longuement sur Victor Hugo, c'est très clair que la violence chez Victor Hugo dont vous connaissez à la fois le républicanisme et le pacifisme. Victor Hugo, qui, dans ce poème, « Lois de formation du progrès » que vous retrouverez dans la nuit terrible, essaie de concilier ses idéaux pacifiques et ses idéaux républicains avec le constat qu'il dresse et qui est un constat implacable. L'histoire est parsemée des féroces. Que nous dit-il ? Sitôt que le char marche, il se met à crier, l'esclavage est un pas sur l'anthropophagie. La guillotine, affreuse et de nœuvre rougie, est un pas sur le croc, le pal et le bûcher. La guerre, un berger tout autant qu'un boucher, Cyrus crie en avant, tous les grands chefs d'armée trouvant le genre humain devant les enflammés ont une tâche d'or au front, noire aux éclaireurs, ils refoulent à lui les brouillards, les ailes. Autrement dit, pour Victor Hugo, la violence est un mal, sans doute, mais c'est un mal qui conduit vers le progrès. Hugo pose ici une question que ne manque pas de poser les élèves, qui est celle de la force positive de la violence. Il a cette formule qui est terrible, très belle, la route du progrès, c'est le chemin des tombes. La route du progrès, c'est le chemin des tombes. Alors, je reviendrai plus tard sur les implications de ces différentes interprétations. Je vais simplement vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que cela envisager la violence comme une chose dont on pouvait décerner l'origine, ne s'en est pas absurde. Je vous demande de garder à l'esprit que les implications de ces interprétations sont évidemment aussi nobles pour l'éducation des revignes dans un deuxième temps. Mais gardez-le à l'esprit, c'est bien. Je vais donc vous souhaiter ce type de discours avec les élèves. Pour l'heure, je souhaiterais attirer votre attention sur un point qui est essentiel de s'en mettre. Il y a un point commun, ce qui peut s'en est étonnant de le dire, mais il y a un point commun entre les récits bibliques Friedrich Engels et Victor Hugo. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait deux, mais il y a un point commun. Ce point commun, c'est que tous ont la volonté ici d'expliquer la nature et le sens de la violence en la considérant comme une chose. Et c'est là une pente de l'esprit à laquelle nos élèves, je dirais, sont naturellement exposés. On peut qualifier cette approche d'essentialisation de la violence. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis le début de mon intervention, je n'ai pas encore défini le terme. À rebours de tous les usages méthodologiques, j'en prends un terme sans le définir et sans, le semble-t-il, sans que cela gêne de loin du monde l'auditoire dans la compréhension de ce que je suis en train de vous le dire. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, c'est un peu de violence à la faute des fausses évidences. Et tous, instinctivement, vous avez, lorsque j'évoque la violence, en tête les situations que j'ai présentées pendant un premier temps et bien d'autres, et tous, nous pensons à la même chose. Il se trouve que c'est sans doute un des risques essentiels dont nous en sommes. Pourquoi ? Parce que les élèves vont envisager la violence comme, je le disais, comme une chose, et pour eux, les violences vont se foutre dans la violence. Autrement dit, pour dire les choses simplement, il n'y a pas pour eux de différence marquée entre, par exemple, les sacrifices des prisonniers aztèques au XVIe siècle et puis les atrocités commises par les Autrichiens sur le front serre en 1914. C'est une approche qui est une approche, je dirais, assez courante dans la classe. Parce que nos élèves ont essentialisé la violence instinctivement et dans une perspective psychologique, ça ne manque pas de sens. Vous voyez ce que disait la combe ? L'homme temporaire et local à trois substratums l'homme général dont la permanence est établie par la psychologie normale. Autrement dit, la nature profonde de l'homme expliquerait la violence. Et il n'y aurait pas de distinction à faire entre les violences décroisées et les violences commises au siège de l'ennigra dans cette perspective qui est une perspective plutôt ontologique. Alors je dis, ça ne manque pas forcément de sens. Et c'est bien à cela que vous allez être confrontés avec des élèves qui vont avoir sans doute de façon instinctive une réflexion de ce type. Et cela pose un vrai problème pour les historiens. Parce que, comme le rappelle Patrick Boucheron dans une série à laquelle il a participé les intellectuels. C'est un des deux du XXe siècle. L'histoire, dit-il, s'il y avait quelque chose, l'histoire est la science du changement, c'est-à-dire du changement social. Autrement dit, la matière première de l'historien, c'est le temps. Et l'historien ne peut pas s'emparer pour des raisons de démarche, mais aussi pour des raisons de conception. Il ne peut pas s'emparer d'un objet qu'on lui présenterait comme un objet immuable, intemporel. C'est ce qui avait Jean-Clément Martin infirmé en 2002, la violence en histoire est proprement indéfinissable. La violence. L'autre raison interdit de se poser la question de la nature de la violence en classe avec les élèves. Madame Béranger-le-Champs vous donnait ce matin les définitions de la violence. Et Genovet, qu'elle vous le disait, on ne devrait pas appliquer le terme violence au tremblement de terre. C'est bien ça, je pense. Or, il se trouve que dans l'encyclopédie au 18e siècle, le terme violence apparaît 1010 fois. On vous trouvait dans ce que vous dites pendant qu'il y a fait le calcul, bien évidemment, c'est le professeur. qui est Michael Baker, qui est professeur à Stanford, le multi-reprise pour désigner principalement les tremblements de terre et les épidémies. Et très peu souvent, très peu souvent, les comportements brutaux que nous qualifions de violence. Qu'est-ce que cela peut dire ? Et je pense que c'est un point fondamental pour travailler avec les élèves. Cela veut dire, alors bien sûr que le terme du polysénique. C'est clair pour nous, mais peut-être faut-il quand même le rappeler aux élèves, le terme violence peut envoyer plusieurs exceptions. Nous ne parlons pas, par exemple, de la violence des sentiments à l'ouvre. Le sens auquel vous l'employez aujourd'hui dans notre institution, c'est celui qui est pour un moment un livre, par exemple, celui développé par Yves Michaud dans Violence et Politique, c'est-à-dire une action directe ou indirecte d'un ou de plusieurs acteurs, en une fois ou progressivement, qui portent atteinte, cette notion d'atteinte, à un ou plusieurs autres, à des degrés variables, soit dans leur intégrité physique, soit dans leur intégrité morale, soit dans leur possession, soit dans leur participation symbolique et culturelle. C'est dans ce sens-là que je parlerai de violence à partir des montants. Mais cette définition, c'est une définition de 2005. Ce n'est pas celle des hommes du 18e siècle. Cela veut dire, et c'est ce point-là qui me semble absolument essentiel, cela veut dire que la violence ne peut pas être appréhendée indépendamment de normes. Or, ces normes varient culturellement, historiquement, géographiquement. Pour vous en convaincre, je ne vous donnerai que trois exemples qui sont tous les trois alliés à l'enfance qui est notre souci commun. La fessée. La fessée est interdite en France. Elle est interdite en France depuis le 22 décembre 2016. Vous souvenez du départ de cette décision. Pourquoi ? Parce que le Code civil prohibe ce qu'il appelle, je cite, les violences dites éducatives ordinaires. France, 2007. Dans la chine ancienne, l'infanticide des filles est considéré comme un mode normal de régulation démographique. Autre exemple, la chasse au nègre. La chasse au nègre a été retirée des collections publiques au XXe siècle, au XXe siècle, en raison de la violence insoutenable qu'elle exprime. Elle est exposée depuis 2001 dans les collections du musée lapicite de Roubaix et elle est visible, j'allais dire, en libre accès, par l'ensemble des visiteurs parmi lesquels nombre de nos élèves et notamment des élèves du premier de l'année. Autre exemple, il y a beaucoup de professeurs, je crois, s'y retrouveront. Chaque jour, patiemment, les adultes reprennent des élèves pour des comportements brutaux qu'ils ont adoptés dans la cour de récréation et ces mêmes élèves de noitement nous expliquent que ce sont des jeux. Je ne dirai pas autant pourra au maurice. Mais on ne peut pas envisager la violence indépendamment de ces normes. Ce qui veut dire, et je comprends la définition, toujours en me référant à Yannick Michaud, la violence, ce ne sont donc pas seulement des faits, et vous voyez l'importance que cela peut avoir pour des professeurs d'histoire, ce ne sont pas seulement des faits, mais aussi nos manières que les appréhender, de les juger, de les voir et de ne pas les voir. Ce double constat, me semble-t-il, doit nous amener à considérer l'idée des violences de l'histoire comme homme à portée du professeur, qui doit donc lui préférer une entrée par les violences dans l'histoire. Alors, il ne se revient facilement convaincu de cela. Je rappelle un certain nombre d'évidence, mais c'est aussi le privilège de celui qui s'exprime en dernier que de rappeler un certain nombre de choses qui vont de soi ou qui vont être dit. Un autre argument peut nous être donné par un philosophe, mais je m'inscris moi aussi dans la pure disciplinarité, je rends page à ma collègue, c'est Gérard Francer. Il a donné une conférence intitulée « Violence et histoire » en avril 2003. Et dans cette conférence, il dit la chose suivante qui m'a semblé particulièrement intéressante pour nous aujourd'hui. Considérer la violence comme un ensemble de cas de type pouvant entrer dans des droits sous des constantes, sous des statistiques, nierait précisément l'aspect violent de la violence car cela en irait l'intentionnalité. L'on redivra le stupule de l'historien qui ne veut pas typifier, qui ne veut pas éditer des lois de l'histoire. Mais le philosophe qui ne prend pas ici ajoute une dimension supplémentaire et il dit que considérer la violence comme une chose, ce serait à la fois une erreur sur le plan scientifique, mais ce serait aussi un manquement sur le plan moral. Pourquoi aborder le plan moral ? Parce qu'il y a nécessairement un lien entre l'enseignement des violences dans l'histoire et l'enseignement moral auquel vous êtes appelé à contribuer au quotidien. Pour vous en convaincre, vous me permettrez de partager avec vous une anecdote que je crois éclairante. Une professeure des écoles me demandait il y a quelque temps maintenant si elle avait adopté une proposition lorsqu'elle avait constaté que c'était elle, qui avait introduit en fait de ses élèves la violence de l'esclavagicien au XIXe siècle avec des détails que les élèves ne connaissaient pas. Et cette collègue, devant les points et l'incompréhension de ses élèves, se demandait si elle avait bien fait d'évoquer cette question. Ne rien dire. Est-ce que cela n'aurait pas été s'affranchir de son devoir d'enseigner et de ne pas garantir le droit d'instruction des élèves ? Une question c'est simple. Parler, était-ce gardé un positionnement refroidi ? Comme je le disais tout à l'heure ce qu'elle a fait, de façon à garantir un statut d'observatrice distancié du passé. Est-ce que ce n'était pas prendre le risque alors de banaliser les violences dont elle parle ? Et oui, cette collègue était prise en étau en quelque sorte entre plusieurs injonctions qu'elle pensait être celles de l'institution et sur laquelle je voudrais marier tout à l'instant. C'est-à-dire son devoir d'objectivité et de rigueur scientifique. la mission civique qui lui est confiée et le respect de la sensibilité des élèves. Difficile, bien évidemment, pour un professeur de s'y retrouver. Alors, c'est le deuxième point que je voudrais aborder le jeu. Est-ce que nous pouvons nous limiter aux violences des corps étant entendu que la violence essentialiste nous est interdite ? Ce que je traduisais tout à l'heure de façon plus provocatrice par l'histoire de l'AMC sont-ils compatibles ? On peut tout à fait comprendre la tentation qu'il y a à se limiter aux violences des corps. C'est pour le dire simplement plus confortable. Apparemment. Cela décompte peut-être de la rareté des sources. Je rappelle par exemple que la statistique des comptes de la justice n'existe en France que depuis 1825. Ça peut être lié au fait qu'il est difficile de travailler sur les documents. On en a eu des exemples tout à l'heure. Je rajouterai par exemple je travaille en ce moment le discours des terroristes de 1793. C'est toujours évident de travailler sur ces documents-là avec des ailes. La question n'est pas là de toute façon. Je pense qu'il est important que nous mesurions collectivement le risque qu'il y aurait à se limiter à une approche des violences par l'anecdote ou par l'instinct. J'essaierai d'en comprendre avec une autre suite les raisons liées à notre structure professionnelle mais il me semble qu'il y a un problème. Une telle démarche placerait inévitablement le professeur en porte-à-faux avec les attentes de l'institution. Inévitablement. Pourquoi ? Il me semble que la carte du propos exige que je replace rapidement l'école dans un processus bien connu je ne pouvais pas ne pas citer d'Homber et Gars aujourd'hui qui est le processus de civilisation des murs. Vous connaissez d'Homber et Gars si on accorde du crédit à ces travaux il faut convenir que les sociétés modernes sont plus pacifiques que celles du passé parce que les murs se sont civilisées et que ces murs se sont civilisées sous l'influence de contrôles sociaux étendus et affirmés. Je ne rentre pas dans le débat pour savoir si la violence est véritablement réduite ou si elle s'est transférée dans les ordres sociaux et économiques. Ce n'est pas le débat aujourd'hui pour moi c'est tout. Le fait est que depuis les années 60-70 j'essaie de vous replacer aussi le cadre dans lequel vous allez rentrer puisque vous allez rejoindre pour vous une institution. C'est important que vous compreniez le contexte dans lequel vous évoluez. Depuis les années 60-70 nous construisons un grand mouvement qui est un mouvement de pénalisation et de délégitimation des comportements de l'eau. C'est très clair. Je vous rappelle que quelques jalons rapides. par exemple la loi du 10 juillet 1989 dont je prends nos collègues professeurs des écoles connaissent pas sur la prévention des mauvais traitements sur l'école et la protection de l'enfance. Je vous rappelle la réforme du code pénal de 1992-1994 qui place la protection de la personne au centre du droit pénal avant le moral public. Cette réforme crée le délit de harcèlement sexuel, le crime d'actes de torture et de barbarie, le délit de mise en danger de la vie d'autrui. Je vous rappelle la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs qui créent notamment, peut-être que vous en souvenez-vous pour certains, le délit de bisutage. Je vous rappelle la circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des partenaires. Nous assistons à un mouvement de fond dans lequel l'institution scolaire en regardant qu'elle est prise non, elle n'est pas prise, qu'elle reflète et qu'elle accompagne. Les changements dont je vous parle montrent que nos normes de référence ont évolué. et il est important que vous en preniez conscience parce que je vous ai dit dans un premier temps qu'on ne pouvait pas envisager la violence sans parler de sa perception sociale. Or, notre perception sociale a changé. Elle s'est étendue à la personne humaine de manière générale et pourrait y apparaître par exemple dans cette circulaire la notion de violence verbale. Ce qui était évidemment tout à fait inconnu de nos fameux croisés lorsqu'ils ont pris Constantinople par exemple. Depuis les années 80, ce sont les attentes à la dignité et à la personnalité qui ont le plus augmenté dans les statistiques de police et de gendarmerie. C'est un fait quand même intéressant à penser. Et vous remarquez d'ailleurs que l'école assume de participer pleinement au processus de civilisation des mœurs des violences en revers de gas. Cette circulaire fait bien référence au comportement citoyen responsable et solidaire qui doit permettre de pallier les violences ou la violence. Autrement dit, l'école revendique son rôle dans un processus auquel elle vous demande de participer parce que l'école se sont évidemment ses personnels. Un professeur est nécessairement partie prenante de cette évolution-là. Il l'est à tous les titres. D'abord parce qu'il est membre de la société et donc il en dépose les normes volontairement ou involontairement. Et puis aussi parce que fonctionnaire il porte le discours de l'État. Or, l'institution scolaire attend de ses personnels qu'il tienne au nom d'une éthique universaliste un discours qui soit sans ambiguïté sur la violence. Un discours qui est évidemment un discours de condamnation. alors ça c'est le professeur et je pense que les professeurs présents dans la salle et ceux qui aspirent à le devenir ne peuvent qu'être convaincus du bien fondé de cette demande. Mais l'historien et c'est un peu le sens d'une question qui a été posée ce matin mais l'historien ressent toujours un scrupule à s'engager dans cette voie. Ce scrupule il est lié à la crainte de ce péché capital en histoire qu'est l'anachronisme. Et donc les historiens les confesseurs d'histoire redoutent que ce que l'on appelle couramment la pédagogie des valeurs puisse déboucher sur une instrumentalisation du passé. La production du récit historique elle est indissociable de la notion d'objectivité laquelle nous renvoie évidemment à l'idée de vérité historique. Un professeur peut donc penser qu'en s'abstenant de qualifier les violences et qu'en évitant la difficile question de leur condamnation il reste fidèle à la formule de Lucien Fèdre « Une histoire qui sert est une histoire serre. » C'est une double illusion. C'est d'abord s'illusionner sur le fait que l'objectivité se verrait dans le silence. parce que le silence c'est déjà un discours et ne rien dire c'est déjà dire quelque chose. Vous le savez les travaux de Paul Ricœur nous ont nous ont conduit à assumer la nature interprétative de notre discipline. On ne voit vraiment pas pourquoi dans le fond des choses à développer on ne voit pas pourquoi l'histoire ne pourrait pas tenir un discours précis sur la violence. je n'approfondis pas ce que j'essaie de vous dire c'est que lorsque l'on se tait devant des élèves à qui on vient d'expliquer que les chevaux décroisés baignent dans le sang lorsqu'on leur a expliqué que les soldats autrichiens cloués les soldats serbes au sol lorsque l'on se tait on risque inévitablement aux yeux de certains élèves de banaliser voire de légitimer. Je vous invite par exemple à réfléchir à la façon dont dans ce manuel j'ai pris au hasard le bordasse tout à fait au hasard dont on présente la terreur j'aurais pu prendre très honnêtement n'importe lequel c'est un petit m'a donné évidemment à ma volette mais j'aurais pu prendre n'importe lequel j'ai retrouvé exactement la même chose double page classique avec évidemment la réserve que j'ai plus tout à fait qui est que les pratiques de classe doivent différer sensiblement de ce que propose Emmanuel mais que dit Emmanuel double page classique et l'on a face menace un gouvernement révolutionnaire est instauré le comité de salut public prend des mesures exceptionnelles alors souvent on explique aux élèves la guillotine les cousins les serviteurs tout le monde on leur montre parfois vous savez ces fameuses caricatures au groupe d'espierre ce guillotine lui-même à la fin la levée en base mobilise un million d'hommes etc. le tribunal révolutionnaire est chargé d'appliquer la terre c'est facturé puis juste à côté tout le monde juste en dessous les révoltes indériennes sont écrasées avec une grande violence le pays devient conquête autrement dit ça va mieux ça va mieux fort heureusement nous avons eu la bonne idée de couper quelques têtes de fusiller quelques révoltés de brûler quelques villes et la France redevient conquérante donc nous sommes sauvés je caricature bien évidemment je caricature mais si on se limite à cela on porte un discours sur la violence qui devient une violence alors faut-il dire légitime je ne sais pas j'aurais trop peur de faire de la biologie mais au moins utile et ça vous allez le trouver à des multiples occasions quand on parlait de la résistance française face à l'occupant nazi est-ce que c'est le même type de violence pour celle que l'on vous a présenté à l'hôpital ? sur le fait donc le silence c'est aussi s'exprimer ne pas se questionner ne pas questionner avec l'élève le statut des violences c'est le laisser bâtir seul un raisonnement et aboutir à des conclusions dont et sans mettre bien évidemment douter de la grande qualité de nos élèves et dont on peut quand même douter de la solidité du leur âge est-ce qu'un élève est en mesure d'un point de seuls que ceux qui constatent c'est-à-dire que d'autres époques considéraient la violence comme normale n'est pas autonomique avec le fait que nous considérons de la violence comme âme est-ce qu'on ne risque pas d'introduire une forme de relativité des valeurs et de le laisser choisir dans tout cela de façon tout à fait empirique sans que son esprit soit amené pour le faire ce sont des questions simplement que je pose ici toujours est-il voyez-vous que il me semble que le silence nous expose à davantage de problèmes qu'une prise de part alors j'ai conscience disant cela que certains d'entre vous pourraient craindre une forme d'excès de morale ou alors une résurgence de la question des usages publics de l'histoire la question des usages publics du passé s'il peut exactement autrement dit l'instrumentalisation de l'histoire bon je crois qu'on est tout de même prévunis contre cela vous savez que les fondateurs des annales nous ont à maintes reprises mis en garde contre la manie du jugement et l'institution ne demande pas dans le cadre des programmes dont ma collègue rappelait ce matin qu'ils étaient pensés en étroite relation avec la recherche ne demande évidemment pas à ces professeurs de porter un jugement sur les violences passées ça n'est pas le rôle d'un professeur d'histoire ce serait un anachronisme ce serait une fois de délègue cela étant il ne faut pas s'illusionner non plus sur le fait que l'histoire a un rôle cynique il ne faut pas le perdre de vue l'histoire n'est pas une science froide dédiée des attentes sociales et qui refuserait au nom d'une objectivité mal comprise de prendre en considération les objets qui pourraient nous écrire Giovanni Levy dans la communication dont je vous projette ici un extrait en 2001 nous dit qu'il ne faut pas céder au mirage du refroidissement que vous faites et en suce de ce que vous pouvez lire ici il nous dit je cite l'école a été et reste le lieu par excellence de vulgarisation de la connaissance historique le lieu par excellence de l'usage civique et politique de l'histoire le lieu où la socialisation des jeunes s'évitue largement à travers la transmission de modèles identitaires modelés par les éléments historiques qui ont constitué les nations autrement dit ce serait une vision singulièrement étroite de notre métier que de considérer que nous n'avons à délivrer que des faits bruts sans jamais chercher à les mettre en récit sans jamais chercher à les comprendre sans jamais chercher à les interdire c'est d'autant plus urgent me semble-t-il que nos élèves sont conflupés aujourd'hui dans l'osphère quotidienne à d'autres discours issus des médias sociaux qui peuvent implicitement construire avec eux un discours sur la violence alors nous sommes dans le dernier temps je vais aller très vite je vais aller en place nous sommes dans le dernier temps et je me place j'ai l'inconscience de cela dans une situation tout à fait impossible en vous disant que les violences sont toutes présentes dans les cours que consciemment ou pas les professeurs participent à l'émergence d'un discours sur la violence et que en substance et pour le dire simplement le silence est impossible le jugement est impensable donc que dire troisième et dernier temps quelques pistes je vais aller très vite et les échanges permettront d'affiner pour ceux qui pourront rester alors je ne vais pas revenir sur les conseils des différents intervenants auxquels je souscris vraiment tout à fait je voudrais simplement tirer votre attention sur quelques axes qui me semblent tout à fait essentiels je vais d'abord rappeler comme évidence absolue les émergence que cela va mieux en nous disant que nous devons toujours garder à l'esprit l'âge des élèves devant lesquels nous nous exprimons il est extrêmement important de bien considérer que les élèves ont une sensibilité qui dépend pour partie de l'âge pas seulement et pour partie or l'opinion commune estime que nos élèves seraient insensibilisés à la violence parce que les produits culturels qu'on somme seraient pourvoyeurs porteurs de nos post-violences je vais vous donner quelques exemples et peut-être vous y retrouver également un jeu vidéo qui vient juste de sortir dans laquelle la violence est ludique on tue on assassine à tour d'opin une série guerre en froid avec des infogrammes tout à fait passionnantes où on vous dit quelles sont les 33 heures les plus importantes une infographie canadienne a calculé qu'il y avait dans les 6 saisons de Game of Thrones je reprends le chiffre qui est ici sur cet effarant 174 373 morts une violence qui est rendue banale violence ludique violence banale ou la violence esthétisée d'un film que je vous permettrai cette anecdote personnelle qu'un élève m'a fait découvrir lorsque j'étais moi-même enseignant en classe de 6ème et que j'ai trouvé à proprement parler léger évidemment depuis l'un des mon propre temps et que j'ai trouvé à l'époque absolument insultable et cet élève était très déçu que je n'ai pas été très très loin dans le film il y avait 12 ans violence esthétisée donc ce qui est écrit c'est en anglais mais une violence élégante donc prenez bien en considération s'il vous plaît l'âge des élèves tous ne se ressemblent pas certains ont effectivement une sensibilité qui est plus forte que d'autres mais quand bien même il n'y aurait qu'un seul élève dans la classe qui pourrait être heurté profondément par ce que nous avons dit alors il faut en tenir compte également parce qu'il faut faire une différence entre cela et ce que vous abordez en classe cela c'est de la fiction ce que vous abordez en classe c'est la réalité et que les élèves l'avouent ou pas les faits que nous leur proposons sont des faits qui sont éprits j'ai souvenir d'une élève de CN1 à qui le professeur pour bien faire avait choisi d'expliquer que pendant la Saint-Barthélemy les catholiques éventraient les femmes enceintes protestantes il me semble que l'information pouvait être atteindre ou non même si elle est factuellement exacte trois pistes donc trois pistes premier conseil anticipé anticipé c'est une évidence mais il me semble que nous gagnons tout de même lorsque nous allons proposer un fait de violence à des élèves en classe il me semble important en amont de se poser quelques questions parmi lesquelles ça n'est pas exhaustif mais qu'importe la notion de ce fait-là à la compréhension de l'objet que j'ai dit évidemment on ne va pas faire un impasse sur la violence du régime stalinien elle est constitutive même sur le régime mais pour travailler les renouvellements artistiques de la renaissance est-il vraiment obligatoire de prendre judith et holofren avec de jeunes élèves il faut se poser la question quelles précautions prendre en raison de l'âge de la sensibilité de l'actualité et du contexte d'énonciation c'est un discours plus ou moins de résonance selon les endroits où vous les tenez il faut savoir aussi les points les documents que je m'apprête à utiliser sont-ils adaptés l'image est-elle le meilleur vecteur je n'y viens pas davantage comme Whitman et Christophe Alcon on a pu parler tout à l'heure comment vais-je intégrer ou pas mais si je ne le fais pas il faut que je sois conscient le fait de violence dont je parle dans une progression plus large autrement dit vais-je laisser les lèvres se débrouiller seul avec la mention de la violence à laquelle je l'ai exposé ou vais-je avec lui travailler la violence travailler ce fait de violence qui est nascrit dans une progression qui soit une progression plus large il me semble également du deuxième conseil ce sera l'avant-dernier il me semble également que nous devons réfléchir au récit historique je veux dire au récit historique que nous pouvons tenir sur la violence avec les aînés c'est Gérard de Marielle vous savez qui me rappelle que l'historien produit des énoncés exacts à partir de perspectives particulières et donc l'objectivité dont je parlais ne doit pas nous empêcher de mettre en récit les violences pour dire quoi il me semble que si l'on suit l'approche qui a été préconisée par Jean-Marie Fecteau qui était professeur à Montréal le récit historique est possible parce que nous pouvons considérer la violence comme un événement qui ne se répète pas or l'historien travaille bien sur la singularité des contextes d'énonciation sur cette singularité irréductible les violences dans les jeux du siècle ne sont pas les violences de la bataille de l'Escou c'est une violence pour nous et on peut réconcilier cela en disant c'est un événement qui ne se répète pas mais c'est une condition qui dure autrement dit nous n'avons pas à considérer la violence comme un objet nous n'avons pas à la considérer comme une chose nous n'avons pas à l'essentialiser en substance mais nous pouvons envisager sereinement et conformément à nos démarges disciplinaires les conditions de la production et de la manifestation des violences nous pouvons en recrute de ces manifestations il ne s'agit ainsi ni de saluer ni de condamner par exemple les violences de 1793 ce n'est pas à l'historien de faire cela mais il s'agit de comprendre les contextes de son apparition il s'agit de comprendre les vecteurs de sa diffusion les modalités de son déploiement la singularité de cette violence c'est à ce prix nous semble dire que nous pouvons avec les élèves faire comprendre aux études qui sont successives que la violence est un événement qui ne se répète pas une condition qui dure et donc troisième et dernier conseil il me semble que nous pouvons réconcilier et je finirai sur un message optimiste nous pouvons réconcilier le professeur d'EMC le professeur d'histoire-géographie ce qui est plutôt une bonne chose parce que souvent c'est la même personne ça évite des déchirants intérieurs qui sont absolument infinis parce que si nous enseignons la violence non pas comme une chose si nous la considérons comme une relation et donc si nous en faisons l'histoire nous évitons de nous penser sur sa nature sur son origine nous n'avons pas la question de sa justification autrement dit nous nous plaçons en mesure de faire l'histoire de cette relation tout en montrant aux élèves comment nous avons lentement conquis le droit à la normalité de la violence nous respectons ainsi la singularité des violences passées en ne les jugeant pas en ne les typifiant pas pardon pour la néologisme et nous redonnons de la valeur au refus de la violence actuelle dans notre société en évitant tout cela permet de distinguer clairement et je pense que c'est là-dessus que nous avons sans doute une réflexion à mener cela permet de distinguer pas de poser mais de distinguer clairement ce qui relève pour un professeur d'histoire de ses finalités civiques de ses finalités intellectuelles sans que les unes viennent écraser les autres et nous sommes intitulés au code de l'éducation article L111 outre la transmission des connaissances qui sont fixes comme mission première à l'école qui a partagé aux élèves les valeurs de la république les deux ne sont pas très clairement en fait mais vont de près pour conclure pardon d'avoir accéléré je ne prétendrai pas que les pistes que j'évoque qui sont pourtant évidentes je ne prétendrai qu'elles sont simples à mettre en oeuvre en classe mon propos n'est ni perspectif ni existif j'ai conscience qu'il y a des contraintes au ré qu'il y a parfois le silence des programmes sur certaines questions la collègue parlait de l'évocation des violences et de l'entrée des violences dans les classes à travers des programmes sur certaines questions c'est vrai qu'on ne voit pas apparaître ces termes-là parce qu'on a l'exemple qui concerne les violences on connaît les inquiétations des élèves qui peuvent vous tirer dans un sens plutôt que dans un autre et puis la difficulté de faire coïncider des finalités qui peuvent vous sembler parfois paradoxales j'ai simplement l'espoir à la suite de cette journée que mon propos aura permis de mettre en évidence certains écueils certaines craintes parfois de façon à les atténuer j'espère notamment que les pistes que je vous ai proposées vous permettront d'envisager le plus seulement possible une complémentarité entre la plus de Constantinople et un travail citoyen sur le refus de la guerre en 2018 parce que nous visons avec les élèves une élévation qui est une élévation intellectuelle et morale et je voudrais terminer simplement là-dessus nous avons tous à coeur de faire progresser intellectuellement les élèves mais aussi d'élever leur conscience morale universelle et c'est une mission qui est extrêmement ambitieuse qui demande beaucoup d'efforts de notre part mais il me semble qu'elle mérite que nous se fassent violence pour la joie pour la joie of voilà pour la joie d'avoir la joie d'avoir de